Merci, Eude, pour ces précisions. On est bien contents de tous vous retrouver. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus coloré avec comme ça toute une équipe de pointes, de panélistes. Alors, je voudrais vraiment remercier chacun d'eux. Ça va de l'amiral Gazzano en passant par Florence Smith, qui est inspectrice générale de géographie de l'éducation nationale, en passant par des étudiants, sans oublier Jean-Marie Biette, qui est journaliste, qui dirige le pôle maire du groupe Ouest France. Bien sûr, nous avons Damien Grémont. Donc, un grand merci. Je crois que ça sera beaucoup plus varié et vivant comme cela. Alors, nous avons un beau mardi de la mer, comme à chaque fois, me direz-vous, mais sur une thématique, effectivement, qui est un petit peu large, parce que nous avons un monsieur à tout faire, en quelque sorte, qui va échanger sans doute plusieurs casquettes de marins, bien sûr, à chaque fois, pour parler en tant que skipper, bien évidemment, pour parler aussi en tant que spécialiste de tout ce qui est un peu travaux maritimes. Et puis aussi, à travers tout ça, à travers toutes ces expériences, et quand on vous présentait, Damien, on vous disait, Damien Grémont, navigateur, créateur d'événements, porteur de sens, et vous n'avez pas oublié d'amener votre casquette également de porteur de sens, parce que je crois qu'à travers toutes ces expériences, qui ne sont pas segmentées, mais qui ont un fil rouge, en quelque sorte, qui maintiennent le cap de la mer, on trouve derrière, finalement, à travers ce lien à la mer, une philosophie de la vie. Et je ne doute pas que ça intéresse tout le monde, et que cet élément qui nous amène à la question de la philosophie, peut-être au sens, est certainement d'autant plus intéressant à entendre et à partager et à questionner sur la toile de fond des éléments pandémiques que nous vivons aujourd'hui. Donc, merci de nous ouvrir vers le grand large, de nous permettre de sortir du confinement, et de nous élever et de nous emmener au sens. Donc, un grand merci. Et puis, comme je suis toujours, de régulier le président de notre IFM va vous présenter. Merci, merci Christian. Damien Grémont, vous êtes né à Paris, mais c'est pendant vos vacances que vous apprenez à connaître la mer sur les côtes du Finistère, plutôt croisière que régate. Et puis, à 17 ans, vous devenez moniteur de voile pour gagner un peu d'argent. Et là, au-delà des optimistes, des planches à voile et autres caravelles, vous découvrez ces petits voiliers de 6,50 mètres qui courent la mini-transact. Et vous vous promettez qu'un jour, vous ferez cette course. Alors, dès que vous avez vos diplômes d'ingénieur de travaux publics et de l'IAE, vous vous dites que c'est le moment ou jamais. Vous empruntez 250 000 francs. Vous trouvez un sponsor qui garantit votre emprunt. Vous choisissez un bon bateau. Vous naviguez beaucoup pour compenser votre inexpérience par un entraînement au top. Et puis, en même temps, vous commencez à appliquer une des recettes dont vous ne vous départerez plus. Allez voir les meilleurs, écoutez, échanger avec eux, apprendre de leur expérience, transposer ce qui peut vous servir. Et ça marche. Vous terminez premier. Vous battez Catherine Chabot, Michel Desjoyeaux, Lionel Lemont-Choix, Marc Yerselin. La chance n'y est peut-être pas pour rien, mais avoir de la chance n'est pas une qualité dont il faut savoir se réjouir. Et vous intégrez ainsi le pôle de course au large de Port-la-Forêt, où vous restez deux ans et découvrez que vous ne saviez pas vraiment faire du bateau. Humilité. Recruté comme ingénieur par le groupe BACHI, vous construisez des barrages dans les Alpes pendant quelques années avant de prendre la responsabilité de l'agence de Nantes et de construire des chantiers innovants dont vous allez sûrement nous parler puisqu'ils illustrent bien une autre de vos recettes, innover en utilisant d'une façon nouvelle des techniques existantes. Pendant ces années, vous pouvez continuer à naviguer activement, votre employeur vous accordant un mois de congé annuel pour courir sous sa marque. Vous disputez ainsi, entre autres, cinq solitaires du Figaro, deux routes du Rhum, la Transat Jacques Vabre, la solidaire du Chocolat. Vos expériences en travaux maritimes et terrestres vous font imaginer un concept de port circulaire avec parking et stockage souterrain des bateaux optimisant la rareté des espaces littoraux. Blue Ring. Vous créez et dirigez une société porteuse du brevet. La complexité administrative liée à de tels projets ne fait que ce n'est encore qu'un concept, mais qui n'a peut-être pas dit son dernier mot. Et puis, vous développez une autre activité, une agence événementielle liée à la mer. Vous imaginez des événements dont vous assurez ensuite la maîtrise d'œuvres au profit de structures existantes ou créées spécialement. Ce qui vous intéresse, c'est de créer des projets qui ont du sens, qui portent des valeurs. C'est le record SNSM, cette régate au profit des sauveteurs en mer entre Saint-Nazaire, SN, et Saint-Malo, SM, régate à laquelle pendant des années vous ferez participer les plus grands noms de la voile. Et plus récemment, au profit des mêmes sauveteurs en mer, ce sera le 1000SNSM. En 2009, c'est la solidaire du chocolat entre Nantes et Coquine au Mexique, course où chaque voilier, non content d'avoir son ou ses sponsors, porte un projet associatif. Plus de 500 000 euros seront ainsi collectés et affectés à ces projets. En 2017, c'est The Bridge, opération formidable pour célébrer le centenaire de l'arrivée décisive des Américains en 1917, avec dans leur paquetage le jazz et le basket, pour renforcer la place de l'humain dans les entreprises, pour faire régater le paquebot avec quatre ultimes, pour renouer le lien entre les Nazériens et le Queen Mary II. Demain, ce sera The Arch pour promouvoir une Europe innovante dans sa décarbonation. Et toujours, vous naviguez, vous jouez du saxophone et de la flûte. Entre deux, vous aidez votre épouse à monter un restaurant jazz club, le Piano Barge, sur une péniche ramenée des Pays-Bas et ancrée face aux fenêtres de vos bureaux à Vannes. Un des lieux où vous cherchez l'inspiration de vos innovations et qui attend avec impatience de pouvoir ouvrir à nouveau. Deux mots encore pour conclure ce portrait. Tous l'ont bien compris, vous avez de l'énergie à revendre, la capacité de créer des ponts entre des sujets en apparence disjoints, l'envie de mettre en lien les idées et d'ouvrir le champ des possibles, la curiosité d'aller explorer les ailleurs, la volonté de réunir les personnes les plus différentes, le besoin de faire des choses qui ont du sens. Vous avez cette ténacité, cet esprit d'équipage et d'équipe, cette loyauté et cette bienveillance qui sont les qualités des gens de mer. Vous n'allez pas nous parler de la mer uniquement, mais le souffle du large est permanent dans vos propos. Merci d'être parmi nous ce soir pour yoder nos esprits. Damien, c'est à vous. Difficile de démarrer après une telle tribune. Merci, merci beaucoup, Eude. C'est un peu ma vie, mon œuvre, tout ça quand même. Mais c'est sympathique de présenter ces différents axes parce que c'est vrai que l'angle sous lequel je voudrais les développer, c'est plutôt l'envers du décor, c'est-à-dire de voir aussi comment l'ensemble de ces projets, cette énergie, cette énergie, cette énergie, c'est un fil. Et donc, c'est un petit peu sur cette thématique finalement de l'étroite, comment dire, de l'étroitesse entre le succès et l'échec qui m'intéresse plutôt de partager avec vous pour montrer que quand on a des succès, c'est, je pense, le vecteur d'humilité qui doit se dégager. Et quand on a des échecs, il ne faut pas se décourager. Comme le disait Churchill, aller entreprendre, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Donc, ce que je vous propose, c'est du coup de peut-être partager mon écran si on y arrive. Alors, partager l'écran. Voilà. Donc, je reviens au début. Donc, je vais vous, effectivement, vous essayer, comme l'avait dit également Christian, décomposer, en fait, et essayer d'avoir une approche puisque je crois que quand même ce qui nous réunit, c'est cette passion de la mer, des océans. Et je pense que cette place que ça peut prendre dans la vie des hommes, à la fois dans le plaisir qu'elle procure, dans la plénitude, mais également aussi dans tout ce qu'elle peut incarner comme espoir, comme technologie. Et c'est pour ça aussi que je suis très heureux qu'il y ait ces gens autour de moi, comme Jean-Marie Biette, qui a beaucoup écrit sur la mer, Jean-Marc Sornin, qui a un projet fabuleux sur les profondeurs, qui nous parlera tout à l'heure, l'amiral Gazano, qui a parcouru les mers aussi, je crois, avec des responsabilités presque impensables. Et donc, c'est un plaisir aussi de partager ça avec ces hommes et aussi avec tous ceux avec qui j'ai monté les projets. Parce qu'en fait, je crois que la clé, comme vous le disiez, c'est la capacité dans les projets de s'entourer, de partager l'effort collectif. Il y a aussi quelque chose que j'appelle moi le composite, c'est-à-dire, ce n'est pas le tout de s'entourer, mais s'entourer de compétences vraiment extrêmement différentes, exactement comme le béton et l'acier se sont rencontrés dans les travaux publics et j'en ai fait l'expérience. Il y a aussi dans les bateaux la résine et la fibre de verre. Et je crois que dans l'innovation d'une manière générale, on le dit trop souvent, mais on le dit souvent sous forme de pensée à côté, mais j'aime bien l'idée du composite pour pouvoir réunir des univers, finalement, qui ne se parlent pas et effectivement, assembler tout ça de manière peut-être surprenante parfois et de réussir à générer l'innovation. Alors, peut-être un bref rappel donc Profil aujourd'hui, c'est juste mon dernier métier, donc je ne vais pas m'étendre, mais c'est vraiment la volonté de créer des événements porteurs de sens. On parle beaucoup d'entreprise à mission aujourd'hui, donc je suis en train de transformer Profil en entreprise à mission. J'aime bien l'idée d'entreprendre avec du sens, avant c'était un petit peu vulgaire, on séparait soit l'entreprise qui gagnait de l'argent, soit l'association qui portait du sens et aujourd'hui, on a une transversalité qui revient sur cette notion de composite que j'essaye de développer dans tous les projets que je fais. Alors, pour commencer, quand je disais que l'innovation et que finalement les projets, la réussite ne tient qu'à un fil, je vais commencer par cette histoire, non pas parce que je vais vous raconter ma victoire, parce que je dirais que c'est presque anecdotique, c'est d'expliquer comment au sens propre un projet peut réussir en tenant un fil et cette histoire a beaucoup marqué ma vie puisqu'elle a généré, je dirais, à la fois mon énergie d'entreprendre après ma volonté de penser que justement on pouvait réaliser des défis impossibles en s'entourant des compétences, comme vous le disiez tout à l'heure, mais également qu'on n'est pas loin de la correctionnelle et qu'un projet aurait pu s'écrire d'une manière bien différente. Et donc dans cette mini-transat, effectivement, j'étais un petit peu un bleu au départ, j'ai effectivement été voir les Michel Desjoyeaux et autres qui ont d'ailleurs transmis leur savoir avec une gentillesse qui était hors norme, qu'on retrouve beaucoup chez les gens de mer. Et en fait, dans cette transat, dans la deuxième étape, j'avais remporté la première étape, mais malheureusement, dans cette première étape, la fête avait été très largement gâchée parce qu'il y avait eu deux morts dans une tempête de 65 nœuds qu'on a eue au large du Cap Finistère. Et en fait, il y a une fille qui a disparu au large du Cap Finistère en s'écrasant dans les cailloux du Cap Finistère. Et puis, il y a un autre copain qui était mon voisin de ponton et à qui on a retrouvé le bateau vide au Canary. Il est certainement tombé bêtement à l'eau sans s'attacher. Et dans la deuxième étape, il y a eu une prise de conscience de l'ensemble de la flotte sur la nécessité de s'attacher en mer. Et je me souviendrai toujours de ce départ de course où tout le monde, une fois le départ donné, a arrêté de naviguer pendant une minute. Donc, c'était très bizarre d'être en compétition et d'arrêter de naviguer en rendant hommage à ces navigateurs. Et mon entourage m'a fait promettre une chose, m'a fait promettre de m'attacher à 100 % du temps sur cette deuxième étape. Et en réalité, je me suis dit un petit peu, vous savez, comme la mobilette qu'on attache et puis la fois où on ne l'attache pas, on se la fait piquer. Là, l'idée, c'était de s'attacher 100 % du temps. Donc, j'avais en permanence un nœud avec mon écoute de grand voile autour de la taille. Et c'est précisément cette action de prévention, finalement, qui m'a sauvé au milieu de l'Atlantique puisque, évidemment, ce qui devait arriver, arrivait. En pleine nuit, on avait des pilotes automatiques fragiles à l'époque. Et en fait, le bateau, le pilote est tombé en panne. Le bateau a viré de bord avec les balas sous le vent. Enfin, je vous passe les détails. Et en ressortant pieds nus en caleçon T-shirt, puisque c'est tout ça, c'est par 25 degrés et 35 nœuds de vent au milieu de l'Atlantique, ce qui devait arriver, arriva. Et je tombe sous le vent. Et là, l'espace d'un instant, je me dis, je vois le bateau partir, la petite descente que vous voyez ici allumée avec la petite lumière. Et je me dis, ça y est, c'est fini. Et je me souviens que je suis accroché à mon écoute de grand voile qui fait quand même une bonne vingtaine de mètres quand on est au près. Et je reste accroché à cette écoute de grand voile avec le stick de la barre qui est resté dans mes mains. Et je remonte. Et voilà, je vous raconte cette histoire parce qu'elle est et elle génère beaucoup d'humilité dans les projets parce que c'est vraiment une erreur. C'est une erreur de navigation. Et voilà comment on peut passer d'un fait divers malheureux de quel d'un marin qui disparaît à une victoire qui marque une vie. Et pourquoi j'en parle ? Parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est la dimension de prévention. Et c'est la dimension des autres, en fait, qui m'ont sauvé. puisque c'est vraiment, je crois, ceux qui ont insisté en disant « Jure-moi que tu vas t'attacher, que je suis aujourd'hui là pour vous parler. » Alors voilà, on va passer sur ce fait un peu dramatique, mais pour dire que et incarner qu'au sens propre, la différence entre l'échec et la réussite, je pense, est toujours quelque chose qu'il faut avoir en tête dans tous les projets. Et ce qui était vraiment intéressant aussi dans cette approche d'Amine Transat, c'est le fait de ne rien connaître dans un domaine. J'étais vraiment un bleu dans la voile de compétition, mais justement dans une posture d'aller chercher la connaissance chez ceux qui savent et qui, du coup, me donnaient assez volontiers sans filet et tout ce qu'ils savaient. Et puis aussi, se dire qu'on va combler ces déficits là où on n'est pas très fort. C'était notamment le fait de ne pas avoir navigué beaucoup. Donc, je crois qu'au départ de l'Amine Transat, j'étais celui qui avait plus navigué avec son bateau. Je faisais des allers-retours entre le rat Blanchard et la Rochelle quasiment chaque semaine à rencontrer le rat de seins et les conditions difficiles. Et petit à petit, on apprend. Et puis surtout, on s'entoure de gens qui savent. Et voilà. Donc, je voulais commencer par cette petite histoire, mais qui explique pas mal de choses sur la suite. Alors, tout ça, ça a donné, comme vous le disiez, des Figaro sur la suite où j'ai eu la chance de courir sous les couleurs de mon employeur quand j'étais ingénieur. de route du Rhum. Et puis maintenant, aujourd'hui, le plaisir aussi de passer la main avec des jeunes sur lesquels on essaie de reproduire des modèles. Là, vous avez en haut Lomado Takazi qui est un jeune de Wallis et Futuna et qui va faire sa mini Transat en 2021. Là, cette année que j'ai accompagnée dans son projet. Et puis en dessous, vous en avez entendu parler sur la route du Rhum, mon ami Armel Tripon qui était mon préparateur en fait sur les solitaires de Figaro que j'ai accompagnée pour financer son mini Transat, qui a gagné la mini Transat, que j'ai accompagnée sur la route du Rhum en multi 50 réauté chocolat que vous voyez à gauche et qui a gagné la route du Rhum dans la catégorie des multi 50. Donc, c'est aussi, je dirais, le plaisir de partager et de reproduire aussi avec d'autres ce que nous, on nous a donné. Voilà pour la partie navigation. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là. Je peux peut-être vous laisser la parole si vous voulez quelques précisions avant de passer à la partie travaux maritimes. N'hésitez pas effectivement à nous poser par messagerie les différentes questions que vous souhaitez poser. On est avec eux dès l'ensemble des panélistes. On les voit, donc on peut les relayer. Bon là, on commence un petit peu tôt, mais effectivement, on va peut-être entre chacune de ces phases prendre quelques questions, ce qui n'empêchera pas d'en poser peut-être des plus globales à la fin. Une question, quelle vision avez-vous du Vendée Globe ? Ah, le Vendée Globe, c'est un vaste sujet. Alors, je crois que quand on est créateur d'événements, on est jaloux de celui qui a eu l'idée. Parce qu'en fait, il y a vraiment tout dans cet événement. Souvent, on dit que l'événement, ce qui est innovant, c'est de réussir à créer une émotion. Parce que l'émotion, elle accélère. Elle accélère, elle accélère en fait le sens, elle accélère la participation, elle accélère vraiment, vous voyez bien dans le grand public. Et pourquoi ça marche, le Vendée Globe ? Parce que tout de suite, ça fait image. Je parle souvent de l'allégorie des événements. Et le Vendée Globe, c'est un homme, un bateau et le globe. Et dès qu'on voit ça, on a compris l'événement. Et c'est ça qui est un peu ma quête permanente dans les événements, c'est de trouver une image qui permet tout de suite de comprendre. Donc, pour un marin, je pense qu'il n'y a pas plus belle course. D'ailleurs, ça reste un problème, c'est que maintenant qu'on l'a fait, comment est-ce qu'on le fait évoluer et comment est-ce qu'on crée quelque chose de différent ? Et donc, il faut se creuser la tête aujourd'hui pour de nouveaux concepts. On pourra toujours le faire, le Vendée Globe, le faire évoluer. Mais vous avez vu un petit peu maintenant les débats qui se font entre une position d'un Jean Le Cam qui est assez conservatrice et puis cette technologie des foils qui font des bateaux dont les coûts dérivent. Moi, mon cœur balance entre les deux parce que j'ai toujours été, j'allais dire, ouvert à justement la folie de l'innovation. Et en même temps, je trouve ça intéressant d'ouvrir la participation à chacun. Il y a peut-être une manière aujourd'hui peut-être de créer deux catégories, pourquoi pas le Vendée Globe en série et puis le Vendée Globe où tous les coûts sont permis. Il faut peut-être aussi innover dans la formule, mais en tout cas pour moi, ça reste le Graal du marin. Je me suis souvent posé la question de savoir si j'avais envie de faire le Vendée Globe et franchement, je pense qu'en fait, ce n'est pas tellement finalement techniquement que c'est difficile. C'est le fait de passer trois mois comme ça en mer seul. Je pense que seuls les marins qui l'ont fait le savent. Ils ont tous pleuré au fond de leur bateau, ils ne vous le disent pas. Mais je crois que, comme disaient des joyaux, chaque jour, un emmerde. Et ça, c'est plus que ça. C'est passer par toutes les phases de la dépression. Mais bon, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire. Quand on a une famille, c'est plus compliqué. On a d'autres choses à avancer. Mais ça restera quand même au fond un petit regret de ne pas un jour avoir fait ce Graal de la mer. Je ne sais pas aux différents panélistes, éventuellement, pour varier mes plaisirs, de poser vous-même les questions que vous retenez sur les listes ou peut-être vos propres questions personnelles. Que pensez-vous des courses virtuelles, ouvertes ou publiques ? Est-ce que c'est un mode participatif que vous trouvez adapté, positif ? Est-ce que ça peut drainer, motiver ? Je crois qu'on est de toute façon dans une ère digitale. On le voit bien ici en ce moment dans les conditions sanitaires qu'on a, il faut réussir à créer des émotions sans se déplacer et sans se retrouver ensemble. C'est vraiment quelque chose de malheureux pour nous, organisateurs d'événements, puisqu'en fait, on fondait tout justement sur l'émotion du partage comme sur les événements où on se retrouve tous ensemble, collés, serrés, je dirais. Là, aujourd'hui, il y a une participation massive, je crois qu'il y a eu plus d'un million de connexions là-dessus. Qui pourrait critiquer le fait d'ouvrir notre sport et notre passion à un million d'internautes ? Je pense que c'est une idée géniale. Je connais bien Philippe Guignet qui a inventé cette idée, je l'ai vu démarrer il y a quelques années et je trouve que ça apporte vraiment une dimension à notre sport, mais je dirais que c'est une dimension complémentaire. il ne faut pas penser aujourd'hui que ça va suffire. Et l'exploit authentique, en fait, je dirais que la course virtuelle fonctionne parce qu'il y a un exploit authentique à côté. Est-ce que vous continuez à faire de la navigation en solitaire, nous demandons ? Alors, j'ai toujours dit que j'ai horreur de la solitude. En fait, dans ma mini-transat, la chose qui m'a le plus surpris, je m'attendais à souffrir de la mer, des vagues, du vent, des manœuvres. En fait, j'y ai pris même un certain plaisir, y compris dans la difficulté. mais en fait, ce à quoi je n'étais pas du tout préparé, c'est la solitude. Et en fait, à l'époque, dans la mini-transat, on traversait quand même au sextant et on n'avait pas de moyens de communication. Et je me suis retrouvé 18 jours seul sans pouvoir parler à quelqu'un. Et je vous assure que c'est de loin le défi auquel d'ailleurs je ne m'attendais pas. Et le plus dur à traverser, ça a été de ne pas pouvoir parler à quelqu'un pendant 18 jours, surtout avec un traumatisme au milieu où on aurait eu envie de le partager. Et du coup, le solitaire, pour moi, n'a de sens que s'il correspond à un travail d'équipe en amont. Mais je crois que, bon, ça, tous les marins le savent et le disent, donc ça va être un peu rébarbatif. Mais je crois que la course en solitaire, c'est vraiment un sport d'équipe. C'est la préparation d'un bateau, c'est la constitution d'un architecte, c'est trouver un budget avec des entreprises qui vous suivent, c'est concevoir des petits détails pour être plus malins que les autres. c'est tout ça. Donc, le solitaire est un bien 20 mots. Michel Desjoyeaux a l'habitude de dire que c'est 20% du boulot. Donc, quand on est au départ d'une course, on a fait 80% du boulot en collectif. Et puis, il faut bien un pilote dans l'avion, mais bon, l'avion, il n'a pas été construit tout seul. Voilà, c'est ça. Et donc, le solitaire, j'aime bien en faire de temps en temps, mais très peu, finalement, en dehors de la compétition. Et je préfère naviguer en équipage, je trouve ça plus intéressant d'abord, quand on est tenu par les coupes de grand voile. C'est une vraie interrogation. Aujourd'hui, je ne sais pas vous dire comment je suis remonté. Ce que je sais, c'est que je me suis arraché la moitié du bras. Et que quand j'ai réessayé par curiosité aux Antilles de remonter sur le bateau dans les mêmes conditions avec la sécurité à côté pour voir comment c'était fait, j'ai eu vraiment du mal. Et je pense qu'il y a l'énergie du désespoir et de la survie qui m'a beaucoup aidé. J'avais une question pour vous vis-à-vis du jeu, justement, Virtual Regatta. Qu'est-ce que vous pensez justement des personnes qui virtuellement arrivent avant les premières personnes, justement, sur la ligne d'arrivée, si je puis dire, en Vendée ? Ça, je pense que ce n'est pas très grave parce qu'en fait, on a eu, et je pense que d'ailleurs, c'est assez honnête vis-à-vis du modèle puisqu'en fait, c'est vraiment un modèle mathématique. Donc, le modèle mathématique, lui, il met votre bateau dans une position par rapport à des conditions de vent, des courants, et donc, c'est beaucoup plus facile quand on est dans son salon et surtout si on est 24-24 derrière son ordinateur, ce que je ne ferai jamais. Moi, je ne le ferai jamais le monde des globes en virtuel. Ce n'est pas du tout ma tasse de thé, mais je trouve ça assez extraordinaire que ce soit qu'on puisse le faire. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, il est plus facile d'avoir une route théorique et mathématique qui puisse être optimale. Quand vous êtes marin et que vous êtes en train de traverser l'océan Indien avec des vannes de cimèques croisées comme ils ont eu, avec des bateaux qui se cassent en deux, la théorie passe à la pratique et les bateaux ne sont plus à 100% de leur possibilité. Ils descendent à 80-60. Et là, ce Vendée Globe a été très particulier d'un point de vue des conditions météo. C'est toujours revenu par derrière. Et en fait, on voit bien d'ailleurs probablement avec le Vendée Globe virtuel la différence théorique qu'il peut y avoir entre la capacité des bateaux à foil à mettre 10 jours de moins qu'aujourd'hui et la pratique où la réalité de la mer est venue nous remettre l'humilité nécessaire de la course au large. Et donc, je trouve ça plutôt intéressant en fait, de voir que justement, c'est plus difficile en réel qu'en virtuel. qui n'aime pas les ingénieurs, ça se sait bien, dit, n'est-il pas aujourd'hui le monde de la course n'est-il pas de plus en plus dominé par le technicien et le marin n'exerce-t-il pas de moins en moins son sens de la mer, par exemple, pour la navigation ? Un petit clin d'œil, Francis, j'ai rajouté cette introduction, excuse-moi. Moi, j'ai vraiment une vision d'espoir là-dessus. Si justement, je peux parler d'Armel Tripon que je suis depuis qu'il est petit, je dirais, c'est un des rares marins qui a vraiment partagé à 100% sa passion de la mer. Ce n'est pas quelqu'un de cartésien, je le connais bien, c'est presque un artiste. Et j'aimerais bien, vraiment, j'en rêve, qu'on puisse être performant sans forcément être ingénieur et cartésien. Et je pense qu'il y a plusieurs manières d'arriver à un chemin. Et je pense que si les gens d'ailleurs partageaient cette approche entre eux, les artistes allaient chercher un petit peu de cartésianisme pour les options météo et les cartésiens allaient chercher un peu de poésie pour aussi garder de la philosophie, de la sérénité et donc du coup du peps pour avancer, il y aura peut-être un travail qui serait intéressant à faire. Mais j'ose espérer que plusieurs profils puissent gagner le Vendée Globe. Et d'ailleurs, on le voit quand même bien parce que Bestaven, vous voyez, c'est un gars qu'on attendait de nulle part. Bon, il n'avait pas que des atouts puisqu'il a gagné la Méditransat. Mais je dirais que c'est quelqu'un qui est en permanence en recherche aussi d'autres choses. Il a ses hydrogénérateurs. Là, il a aussi une passion de développement. Je suis content que ce soit lui qui ait gagné. c'est un super marin. Mais j'aimerais bien pour vous répondre qu'il n'y ait pas qu'une seule façon de naviguer. Merci. On va peut-être vous proposer de passer à la deuxième partie. Vous pourrez également poser des questions en termes de cette partie comme pour la troisième ou événement porteur de sens. Et bien sûr, après, on exploitera l'ensemble du temps qui nous reste pour revenir sur un peu l'ensemble des éléments que vous aurez évoqués. Voilà. Alors, je voudrais partager avec vous un chantier qui m'a marqué aussi dans mon parcours d'ingénieur où j'étais chez Solétange-Bachy. Effectivement, comme vous le disiez, ils m'ont envoyé dans les Alpes au début en prenant un compas et en trouvant le point qui était le plus loin de la mer pour être sûr que je ne fasse pas de bêtises. Et puis, petit à petit, je me suis rapproché de l'Ouest et des travaux maritimes où j'ai pris la direction de la Bretagne et des pays de la Loire dans une entreprise qui s'appelle Solétange-Bachy, spécialiste des travaux du sol et très technique dans ce domaine. Et là, il y avait un appel d'œuvres, vous voyez ici, pour ceux qui connaissent, c'est le fond du port de Concarneau. Et en fait, il y avait ce bassin qui avait 7 mètres de profondeur, 14 mètres de vase et il fallait construire une forme de radoux, donc une cale sèche pour des bateaux pour le chantier Pyrrhu. Et donc, étaient consultés forcément l'ensemble des travaux maritimes. Donc, c'était toutes les entreprises spécialistes des travaux maritimes. Et là, encore une fois, dans le pensé à côté, on a réuni une équipe pour se dire comment est-ce qu'on peut transformer ce chantier en chantier terrestre. Et donc, on a imaginé collectivement une solution qui permettait en fait carrément d'oser retirer l'ensemble de créer un barrage et de retirer l'ensemble de l'eau et de rajouter en fait presque 300 000 mètres cubes de terre que vous voyez en haut à gauche qui ont permis en fait de boucher complètement le trou pour créer une plateforme accessible aux engins et puis créer en fait à nouveau à l'aide justement des technologies qu'on avait qu'on appelle des parois moulées. J'y reviendrai après sur la technique. de pouvoir creuser dans le sol et puis du coup de finalement d'inverser la problématique en ayant transformé un chantier maritime en chantier terrestre. Et là, l'approche pour vous donner l'idée c'est un chantier qui était à peu près on a gagné le projet avec 30% d'avance sur la concurrence et sur lequel en fait on a très très bien gagné. Donc c'était que finalement en croisant deux mondes je pense que jamais j'aurais imaginé ce chantier si je n'avais pas navigué avant et du coup eu cette expérience des travaux terrestres en même temps en se posant la question comment est-ce qu'on peut transformer un chantier maritime en chantier terrestre. Voilà ce chantier qui est un beau chantier c'est un chantier qui a été dupliqué à l'île Maurice avec exactement la même technique par Pierre You et aujourd'hui qui a été initié par le ministre de la Mer à l'époque Le Pain Sec que j'avais croisé il y a deux ans en me disant ça a été une réussite commerciale pour Pierre You donc ça fait toujours plaisir aussi de voir l'exploitation d'un ouvrage maritime a généré des profits pour l'entreprise qui la commandait. Alors pour juste faire le lien cette technique qui a été utilisée là que vous voyez des parois en fait j'ai réfléchi enfin j'ai eu un petit accident de parcours dans mon entreprise en me disant à un moment donné cette technique des parois moulées que vous voyez sur la gauche elle n'a jamais été utilisée vraiment pour utiliser pour les travaux maritimes c'était la première fois qu'on l'utilisait dans ce cadre ça a donné après le chantier maritime du port du Havre où ils ont utilisé cette technique pour faire le plus gros chantier de fondation spéciale qui n'a jamais été fait c'est le quai de 1,5 km à port de Mille à 40 mètres de profondeur qui a été utilisé avec la même technique en remblayant sur la mer et en créant un mur moulé dans le sol et ça m'a donné l'idée de me dire mais finalement il y a une technique qu'on utilise beaucoup dans les travaux du sol c'est ce qu'on appelle la paroi moulée circulaire qui a le mérite de pouvoir être autostable se tenir toute seule et du coup de pouvoir créer des puits très profonds de grands diamètres ce qui sont utilisés notamment par exemple pour descendre des machines quand vous avez le tunnel sous la manche il faut bien descendre les machines à 30 ou 40 mètres de profondeur donc on fait des immenses puits autostables comme ça avec cette technique de paroi et on descend dedans et là ça a donné un petit concept où je me suis dit tiens dans un port classique les bateaux ça prend de la place les voitures ça prend de la place pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas tout ça dans un grand puits et qu'on utiliserait ça pour pouvoir utiliser des parois faire un port sur le dessus et puis gagner de l'espace maritime pour créer des ports donc ce qui était intéressant c'est que ça gagne un hectare à peu près dans un bassin de 75 à 90 mètres de diamètre vous gagnez 3 hectares et demi d'espace maritime et 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 d'utilisation du plan d'eau donc ce qui était très intéressant en 2010 quand ça s'est développé le besoin de place de port alors il est intervenu après la crise financière et je dirais entre guillemets le mensonge qui a été sur le besoin de place de port en France parce qu'en fait on s'est aperçu que les gens s'inscrivaient dans plusieurs ports et que finalement il ne manquait pas tant de place de port que ça et puis vous savez qu'avec la crise économique il y a eu très peu de réalisations portuaires en France et donc ça s'est développé en besoin de place moins vite juste pour revenir sur la alors pardon je vais passer voilà pour passer sur la technique de construction voilà en passant vite vous avez ici un exemple concret de projet où en fait il y a une plateforme qui est mal utilisée on vient réaliser ce que j'appelle cette paroi moulée donc vous voyez on creuse en fait on fabrique des murs moulés dans le sol à l'aide de grandes foreuses dans lesquelles on met de la boue à l'intérieur de ces forages pour creuser des trous dans le sol à une très grande profondeur et puis en répétant cette opération systématiquement ça permet en fait de créer des éléments de murs moulés dans le sol dans lesquels on vient descendre les cages d'armature métallique remonter le béton par le fond de façon très simple et donc vous avez créé dans le sol un pan de mur qui peut faire 7 mètres de long 80 cm d'épaisseur et qui vient réaliser un élément de la structure circulaire et donc en répétant l'opération x fois pour terminer le rond ça permet en fait de créer un puits de grand diamètre et avec l'évolution des techniques on s'est rendu compte qu'on pouvait aller pratiquement jusqu'à 100 mètres de diamètre et c'est là où est venue l'idée de se dire mais pourquoi ne pas utiliser ça pour optimiser les infrastructures et si on a un parking à faire le mettre dessous et puis pouvoir créer un port sur le dessus qui vient finalement valoriser la dimension économique qu'il y a sur le dessous alors voilà un exemple de réalisation il y a eu un très gros projet que j'ai bossé pour pendant plusieurs plusieurs années et là quand je parlais de frontière entre la réussite et l'échec il y a un paramètre que j'ai négligé c'est la lenteur administrative et aussi le temps politique puisque quand vous allez par exemple dans une commune et que vous voyez un maire emballé par votre idée il lance le projet et puis là si le maire au bout de 5 ans il change le projet se fait pas parce qu'il faut environ 2 mandats pour faire un projet comme ça il y a eu pas mal de réalisations qui sont passées à quelques secondes d'être réalisées et notamment celle que vous voyez là c'était le projet en fait de Beaulieu sur mer où on est arrivé c'était ce projet là qui prévoyait de mettre 200 bateaux à sec en infrastructure alors là c'est pas le décor de Beaulieu parce que c'était un décor neutre mais c'était le projet identique à Beaulieu et en fait ça permettait de gagner 2 hectares et demi de plan d'eau à Beaulieu qui a une valeur infinie en mettant 200 bateaux à sec vous savez qu'un bateau prend 100 mètres carrés donc si vous mettez 200 bateaux à sec vous gagnez 2 hectares de plan d'eau et ça permettait de mettre des bateaux de grande dimension qui du coup finançaient le projet par l'allocation des places et donc ce projet s'est déroulé avec une enquête d'abord vous savez les enquêtes juridiques après une enquête publique avec des démonstrations pour voir si tout ça ça fonctionne et évidemment au bout de 5 ans vous pouvez générer éventuellement un appel d'offres c'est ce qui s'est passé sur lequel on était dans les starting blots pour répondre et avec un problème en plus sur l'innovation sur le territoire maritime c'est que vous ne pouvez pas répondre à une innovation puisque sinon vous êtes les seuls à répondre et donc ça biaise la concurrence donc en fait vous ne pouvez que proposer un programme fonctionnel c'est à dire en gros dire proposez-moi un projet qui enterre 200 bateaux qui crée un port et répondez-moi et donc finalement en conception réalisation et là il s'est passé un truc et voilà c'est comme quoi ça tient un fil d'un côté ou de l'autre en 2017 on arrivait pratiquement à aller à 99% des chances de réussite puisqu'on était à 5 jours de la réponse à l'appel d'offres qui était j'allais dire quand même très ouvert à notre solution puisque c'est ce que tout le monde voulait les budgets étaient connus etc et en fait j'étais financé par le groupe du Cro Monaco Marine qui était en fait dans l'appel d'offres de concessions celui qui finançait et en fait le financeur m'a appelé à 5 jours de la réponse à l'appel d'offres pour me dire j'ai un problème je suis confus mais en fait le port de Monaco c'est-à-dire en fait en gros le prince répond avec la CCI locale et on ne peut pas répondre en face du prince et il est arrivé l'aberration fantastique de fait que je n'ai pas pu répondre à ma propre innovation et donc le projet j'ai essayé de revenir par la fenêtre avec des groupements concurrents et le projet a été évidemment classé sans suite après puisqu'il n'y avait pas une entreprise qui était dans l'enveloppe budgétaire qui était prévue et donc c'est un projet qui est passé à une seconde alors c'est un peu triste comme fin c'est toujours vivant mais je le suis évidemment toujours de près parce qu'on ne m'a jamais dit que ce serait une mauvaise idée mais il y a toujours des innovations dans l'innovation et récemment avec ce qui s'est passé sur les cyclones IRMA je suis revenu dans une configuration la plus simple du brevet circulaire et en se disant il y a peut-être quelque chose à faire avec la protection des bateaux et finalement puisque cette paroi circulaire est autostable s'il y a une alerte cyclonique c'est quand même relativement facile en une heure vous l'avez vu à Concarneau sur l'inspiration de la cale sèche de vider l'eau et de mettre 25 bateaux à l'abri du cyclone en rajoutant ce qu'il faut dessus pour protéger les débris et ça c'est comme ce sont des ports qui se construisent sur la terre qu'on peut surélever avec la montée des océans ce serait une solution pour pouvoir mettre par exemple 25 bateaux de 25 mètres en une heure en protection peut-être du coup ouvrir un champ sur les assurances parce que vous savez que les bateaux ne peuvent pas s'assurer dans l'hémisphère nord quand il y a les cyclones et dans l'hémisphère sud pareil donc il y a des gros problèmes aujourd'hui d'infrastructure alors maintenant aux Antilles vous dire la vitesse à laquelle un projet public peut avancer c'est un autre sujet mais ça reste quelque chose que j'ai à coeur de développer on a notamment aussi avec Jean-Marc Sornin qui est ici on avait travaillé à l'époque sur des modélisations de ports qui peuvent ne pas s'envaser parce que la partie circulaire permet de créer des courants circulaires à l'intérieur qui font que les sédiments ne se déposent pas on a travaillé sur un nouveau système de portes également qui permet d'être balasté et d'être descendu en profondeur parce que puisqu'on peut accéder et faire des travaux d'infrastructure à l'intérieur on peut descendre les portes assez facilement je vous passe les détails mais c'est un projet qui était assez sympa que je suis toujours mais qui n'a pas de modèle économique aujourd'hui non pas parce qu'il n'est pas rentable et parce qu'on ne peut pas trouver des endroits mais parce que je suis confronté au temps administratif à la concurrence européenne au territoire public qui est d'une complexité qui ferait fuir beaucoup de monde et donc voilà pour cette partie innovation travaux maritimes pour dire que ça ne marche pas toujours mais que voilà 100% des gagnants ont tenté leur chance aussi et que j'attends toujours la première réalisation je dirais juste aussi une chose qui est intéressante sur l'innovation en général c'est que on m'a dit mais va donc le vendre à l'étranger donc j'ai eu quelques très belles touches notamment à Tangier et finalement au moment de la réalisation on m'a dit mais quelle est ta réalisation en France est-ce que tu peux me donner ta première référence en France dès que tu as une référence on pourra le faire chez nous et voilà j'en suis toujours à la recherche de la première référence et je vous avoue que le projet de Beaulieu après six ans de travail le fait de ne pas pouvoir répondre à sa propre innovation on pourrait en parler au maire de Beaulieu qui s'en est toujours parmi mais c'est vraiment quelque chose qui en fait est un petit peu dommage mais bon c'est en même temps la réalité et de voir que finalement la réussite parfois n'est pas très loin mais voilà ça peut ne pas marcher de temps en temps voilà je vous laisse poser des questions sur la partie travaux maritimes sur fond d'image merci Damien pour ces précisions les étudiants connaissent bien ça alors ils montrent toujours trouver un premier emploi c'est quoi votre expérience c'est toujours difficile une question une estimation du coût pour un blu ring de 25 bateaux alors le sur la modélisation pour le je dirais le trou à cyclone dont je vous parlais ce sont des ouvrages clés en main qui peuvent être construits en moins de six mois et qui valent moins et qui valent moins de 10 millions d'euros clés en main ici là par contre sur cet ouvrage de Beaulieu on était beaucoup plus cher parce qu'il y avait un parking de 200 voitures il y avait 200 bateaux à sec en dessous donc si vous voulez on se rapprochait des coûts classiques de réalisation de parking en infrastructure sauf que le fait de mettre en plus une centaine de bateaux sur le dessus apportait une économie supplémentaire donc voilà ça reste des ouvrages chers là on était plutôt aux alentours de 50 à 60 millions d'euros mais il y avait une économie qui était autre puisqu'il y avait une rentabilité par rapport aux 200 bateaux à sec en dessous par rapport aux 200 voitures du coup qui étaient en parking payant et puis également par rapport à la place libérée sur le plan d'eau qui permettait de générer des places de gros bateaux et pour le propriétaire d'un bateau par rapport à un port classique ou par rapport à d'autres conditions d'hivernage c'est à peu près identique on est dans le même rapport on était plutôt moins cher avec l'avantage de ne pas avoir d'entretien parce que quand vous arrivez en fait votre bateau il est pris automatiquement à sec si vous allez au port de Lorient aujourd'hui il y a un port automatisé qui est extrêmement performant et c'était les technologies qu'on aurait utilisées et aujourd'hui ça marche très très bien au début les gens rechignent à mettre leur bateau dans le trou comme ils disent sauf qu'ils comprennent que le bateau il n'y a plus besoin il n'y a plus de mousse dessus il n'y a plus d'entretien donc il n'y a plus de problème d'anti-fouling pour l'environnement c'est quand même génial et puis derrière en fait quand ils appellent et quand ils rentrent dans un rayon de 2 km avec leur portable autour du port ils peuvent très bien déclencher la demande de sortie du bateau et il faut à peu près 7 minutes pour sortir un bateau et au lieu de l'avoir au ponton G à 200 km vous l'avez sur le ponton présidentiel votre bateau qui vous attend près du bistrot pour pouvoir partir en mer un petit témoignage de Marc Chevalier sur les travaux de Solétanche sur le port de Sète Marc tu as la parole merci bonjour à tous je suis content d'écouter Damien Grimond parce que sur le port de Sète que je présidais à l'époque on a construit Solétanche a construit un quai de 470 mètres de long avec la technique dont vient parler Damien en mettant en place une paroi moulée de 230 mètres à 30 mètres de profondeur qui a été tenue par des tiges des ancrages de tiges je crois de 18 millimètres et ça a été une grande réussite il y a eu un procédé tout à fait particulier c'est que ils ont pu ce vibro compacté le sol et j'aimerais bien que Damien donne quelques éléments techniques à su sans embêter tout le monde mais en tous les cas ce que je peux vous dire je ne sais pas si c'est vous qui avez fait ça Damien en 2016-18 à 7 mais ça a été une grande réussite et pour l'instant le quai tient bien merci alors oui sur le vibro compactage on ne va peut-être pas embêter tout le monde mais très rapidement en fait il y a une technologie qui consiste effectivement quand vous avez des sols qui sont meubles en fait à tout simplement créer une plateforme provisoire en dessous on commence par mettre un géotextile et des matériaux en fait qui empêchent les enrochements ou les petits matériaux de plonger dans les sols meubles et puis après on fait ce qu'on appelle des drains verticaux ce sont des machines en fait qui sont capables de forer un kilomètre de drain par jour et ce sont des drains en fait en papier quasiment qui en fait permettent à l'eau de sortir des éléments non perméables et par la pression qu'on met sur le dessus en mettant du remblai en fait ça crée comme un essorage qui permet en fait de compacter les sols sur plusieurs dizaines de mètres c'est la technique qu'on a utilisée à Concarneau pour compresser les vases et si vous avez vu sur le chantier tout à l'heure on transforme quasiment 12 mètres de vase dans laquelle si vous laissez un engin il coule au fond on arrive à transformer ça en sol compact grâce à cette technique dont vous parlez qui peut aussi rajouter des vibrations pour effectivement aussi compacter le sol et améliorer ce procédé et à la fin vous pouvez créer une plateforme et du coup venir faire les parois moulées dont vous avez vu la technique dans le petit film tout à l'heure merci beaucoup merci M. Chabot nous a rejoint je crois donc merci Catherine d'être là si tu nous entends très heureux qui souhaite également encore intervenir moi monsieur je voulais je voulais savoir s'il est difficile de motiver l'investissement en France dans le domaine du maritime où il semble que la marine nationale arrive à rester au niveau et quelle stratégie mettre en oeuvre pour motiver les potentiels investisseurs là je ne sais pas si j'ai les compétences pour répondre à cette question qui est intéressante mais je ne pense pas avoir de compétences dans ce domaine s'il y a quelqu'un qui peut m'aider non c'est le silence pour aider les autres questions qu'on a sont des questions je crois plus assez générales qui viennent bien dans la fin de ce mardi de la mer donc je propose qu'on passe à la partie suivante et puis que ces questions puissent être traitées dans la partie finale quand on aura vu la troisième partie de la présentation de Damien Grimond alors je dirais sur cette partie là il y a quelqu'un qui est ici avec nous c'est l'amiral Gazano qui en fait a été assez formidable dans l'écoute il y a maintenant une quinzaine d'années enfin même un peu plus c'était en 2000 oui en 2005 et en fait 2003 oui 2003 oui tout à fait l'amiral Gazano qui présidait précisément la SNSN exactement et en fait je faisais le tour de France le tour de France à la voile avec Martyr Solin et on faisait une étape c'était l'étape qui allait de Saint-Malo à Saint-Nazaire en fait j'étais navigateur je faisais la navigation dans le cockpit et je vois SM SN et je dis tiens c'est marrant si on le faisait dans l'autre sens ça ferait SN SM et ce serait l'occasion de soutenir les sauveteurs en mer et je faisais ça de façon totalement amateur puisqu'à l'époque j'étais chez Soletorche-Bachy ingénieur et voilà j'avais pas du tout vocation à organiser des événements mais je me suis dit ce serait quand même vachement sympa de réunir finalement tous les grands marins que je connais mais que j'ai eu la chance de connaître les Desjoyeaux et autres et je suis allé les voir et j'ai dit si on faisait un événement comme ça est-ce que vous viendriez pour soutenir la SN SM et naturellement notamment Michel Desjoyeaux qui a été vraiment top et qui avait le bateau foncial que vous voyez à l'époque a dit oui tout de suite moi les sauveteurs en mer si je peux leur rendre une fois par an un hommage j'y vais à fond et du coup je suis allé voir Gérard et peut-être Gérard tu peux raconter ce qui s'est passé dans le bureau on était au nouveau siège qui est dans le centre de Paris j'avais à l'époque comme chargé de la communication un camarade Alexis Beresnikoff que certains connaissent et ce jour-là tu es venu le voir et puis au bout d'un moment il demande à ce que je te reçoive pour présenter un projet alors tu viens dans mon bureau avec Alexis et tu commences à me présenter ton projet de record je reste très ferme très absent j'écoutais sans enthousiasme sans rien et tu palissais un peu d'ailleurs et puis à la fin une fois tu as présenté ton truc je dis à Alexis Beresnikoff ça fait 4 ans 5 ans qu'on travaille ensemble moi je suis bénévole toi tu es salarié je ne comprends pas que tu ne m'aies jamais proposé quelque chose d'aussi bien alors là pouf et la mienne rassurée on s'est serré la main et on a dit ok et donc alors ce qui est intéressant en fait et je pense que c'est quelque chose dont il faut avoir conscience c'est que ça a généré en fait pour moi beaucoup de beaucoup de sens dans la manière innovante de créer des événements et notamment dans l'approche associative quand vous quand vous travaillez pour une association comme la SNSM j'allais dire il faut un minimum d'éthique et donc le propos que j'avais à l'époque c'était de dire non pas voilà je vous propose un événement donnez-moi de l'argent pour l'organiser c'était de se dire voilà l'idée et moi je vais me débrouiller pour la financer je vais me débrouiller pour trouver les sponsors est-ce que vous acceptez de m'accompagner dans cette dans cette entreprise et il y a eu en fait 14 éditions du record SNSM elles ont toutes été financées par les partenaires à la fois privés et publics qu'on a trouvé pour l'occasion il y avait un gros soutien de la région P de la Loire de Saint-Nazaire qui a vraiment adopté cet événement du conseil général il y avait aussi des partenaires privés il y avait le groupe GMF il y avait Montbana il y avait un certain nombre de partenaires qui ont soutenu le record pendant de longues années et donc ça m'a donné l'idée de poursuivre en fait cette idée de proposer des concepts utiles et de sens mais en même temps avec je dirais la précaution de dire soit j'essaye de financer la totalité de l'événement si j'y arrive pas il faut au moins que la partie que je facture j'en trouve moi-même le financement et donc ça a toujours été ma ligne de conduite et finalement au travers des événements que j'ai organisé soit avec des associations existantes soit dans des associations qui ont été créées pour l'occasion comme pour The Bridge qu'on verra après c'est le mot d'ordre c'est à dire en fait on dépense pas l'argent de l'association finalement on crée l'idée on cède le concept à l'association donc c'est un petit risque aussi capitalistique parce que vous cédez votre concept donc vous vous exposez aussi à être sorti de votre concept c'est un risque mais en même temps vous êtes condamné au succès et vous devez finalement réussir à avancer et ce record SNSM ça a été ça a été un plaisir parce que c'est une institution magnifique ça a été 14 années qui se sont terminées au moment du du de The Bridge où on en a profité pour faire le 50ème anniversaire de la SNSM et le célébrer et ça a donné je crois aussi un pont qui était nécessaire entre les les skippers professionnels et les et les et les sauveteurs en mer et notamment incarné par Michel Desjoyaux qui a été l'ambassadeur et le parrain de cet événement pendant 14 ans et qui dès qu'il pouvait amener ses petits camarades pour soutenir la SNSM c'est beaucoup de couleurs c'est beaucoup de retombées médias parce que les les événements c'était à chaque fois une trentaine de milliers de personnes qui étaient sur les quais de Saint-Nazaire et des retombées aussi médias pour la SNSM on a eu des doubles pages dans l'équipe on a fait les 20 heures de TF1 bon je pense que si on chiffrait les retombées médias ce serait ce serait extrêmement positif voilà donc du coup je glisse aussi et je remercie encore une fois Gérard parce que ça m'a ça a vraiment initié en moi le plaisir d'organiser des événements de la mer et ça finalement ça me permettait aussi de réfléchir au rôle sociétal du port puisque j'avais travaillé sur les infrastructures maritimes et j'avais été navigateur avec les événements je trouvais finalement une liaison qui exploitait les deux compétences à la fois les compétences d'ingénieur pour organiser un événement et en même temps la connaissance du milieu maritime pour pouvoir en fait proposer des événements qui tiennent la route et ça a généré du coup sur le territoire aussi de Saint-Nazaire un deuxième événement dont je suis encore vraiment très fier parce qu'il a été aussi le premier événement où là on a créé une association pour porter l'événement et donc il y a un certain nombre d'acteurs dont Yves Gillet qui est un entrepreneur de Nantes que Jean-Marc Sornin connaît bien et qui a énormément qui me servent de menteur de mentor entrepreneuriat je dirais depuis ce temps-là et qui a réussi un pari de dingue c'est de fédérer les entreprises autour d'un événement sportif le principe étant de je vais le mettre là voilà le principe étant de dire que chaque bateau en plus de son sponsor portait une association avec un projet finalement un appel à projet où on leur trouvait 25 000 euros et pour vous donner une idée il y avait 25 bateaux c'était des 40 pieds à l'époque c'était un peu on va dire un peu la ligue 2 de la voile on est allé au Mexique sur l'origine du cacao et chaque bateau en plus de son sponsor acceptait de porter un projet associatif et ce projet associatif on a créé une énergie territoriale avec 75 entreprises menées par Yves qui ont apporté chacune entre je dirais 1000 et 25 000 euros sur les projets et donc les 25 projets ont traversé l'Atlantique ont été financés à hauteur de 25 000 euros sur deux éditions en 2009 et 2012 les fonds allant directement sous forme de mécénat au projet porté vous en avez un certain nombre c'est ici qu'est né le partenariat voile de chirurgie mécénat cardiaque qui est encore très actif avec Samantha Davis ça a généré vraiment des projets magnifiques on avait un équipage chilien qui développait des fours solaires au Pérou on avait beaucoup d'associations locales aussi avec j'allais dire des entreprises à but social à but environnemental et donc vous avez ici la liste des associations qui ont reçu 25 000 euros dans le cadre de cette course et ça ça a vraiment généré vous voyez beaucoup d'images beaucoup d'émotions et ça a été un terreau qui montrait que quand on justement quand on mélangeait les strates c'est à dire au lieu de faire des événements sportifs je me suis intéressé à faire des événements nautiques sportifs culturels associatifs qui mêlaient des jeunes des moins jeunes des écoles il y a eu un nombre de projets si vous saviez de gamins d'école qui ont suivi le projet ça a été absolument fabuleux ce projet de l'intérieur et c'était un vrai projet de territoire qui a mis le sourire à tout le monde et qui a généré en fait la preuve qu'en justement en ouvrant en jouant sur le composite dont je parlais tout à l'heure on pouvait réaliser des défis un peu de dingue et qui sont vraiment des réussites collectives c'est à dire qu'en fait c'est pas juste une histoire d'un homme vous le voyez bien au travers de toutes ces images c'est une impulsion la création d'une association avec des gens bénévoles qui vont profiter de votre idée de l'événement et qui le mettent à profit d'une cause et finalement est-ce que c'est pas le sens qu'il faut essayer de donner aujourd'hui dans tous les événements c'est à dire que les événements finalement aussi en bénéficient parce qu'avec tout ce monde qui est autour ça crée des réseaux sociaux ça crée de la passion et finalement ça vient aussi servir le sport donc je pense que cette ligne éditoriale c'est celle qui a vraiment généré l'événement d'après qui était alors j'allais dire l'événement un peu fantastique que j'ai réalisé jusqu'ici avec aussi et je vous le raconterai des frontières entre l'échec et la réussite qui ont été extrêmement minces mais cette fois-ci ça a marché donc ça me permet de passer sur The Bridge qui est vraiment l'héritage du record SNSM et l'héritage de la solidarité du chocolat on a tissé des liens avec les institutions avec les jeunes avec les entreprises et une volonté de faire quelque chose d'encore plus grand et en fait derrière ce projet de The Bridge il y avait avant tout une idée c'était de dire le Queen Mary 2 est l'objet d'industrie quasiment français le plus connu au monde quasiment c'est une fierté incroyable du territoire et en même temps ce bateau était parti vous me souvenez entre la fierté et la douleur puisque il y a eu un accident terrible avec 16 morts sur une passerelle au moment de son inauguration ça a été un traumatisme pour le territoire comme vous ne pouvez même pas imaginer et finalement le mot Queen Mary 2 était presque lui il y avait presque une omerta et il y avait des gens évidemment qui étaient partagés en permanence entre la fierté et la douleur et là je suis allé voir mon ami Jean-Marie qui est là aujourd'hui et j'ai dit Jean-Marie comment est-ce qu'on peut faire revenir le Queen Mary à Saint-Nazaire pour faire vraiment un événement parce que là je sentais que la dimension émotionnelle pouvait fonctionner et Jean-Marie m'a dit il y a deux personnes que tu peux aller voir là-dessus c'est celui qui l'a construit Patrick Boissier et c'est Francis Valat le président du cluster maritime qui connaît bien ça et qui peut t'aider et ces deux personnes je suis allé les voir et après j'ai écrit une histoire qui pouvait fonctionner c'est-à-dire l'idée c'était vraiment de faire revenir le Queen Mary et après j'ai cherché une histoire alors j'ai essayé de dire on va faire les 10 ans du record SNSM mais c'était un peu prétentieux et puis après une fois à Saint-Nazaire je suis tombé sur un monument de 1900 il y a un monument à la place de Saint-Nazaire je pensais que c'était un monument de 1945 et en fait c'était un monument de 1917 et ce monument célébrait le centenaire du débarquement américain et je me suis dit là ça y est on a un événement qui peut raconter une histoire 100 ans d'amitié franco-américaine ça c'est assez fort le premier débarquement américain de 1917 c'est assez fort pour célébrer 100 ans d'amitié franco-américaine c'est assez fort pour amener le Queen Mary et peut-être oser un défi entre le Queen Mary et les plus grands multicocs de la planète sur le trajet retour du débarquement de 1917 et si vous voulez je peux vous montrer un petit film qui dure une minute qui retrace cette émission c'est assez fort ... ... Voilà, donc ça, c'était un événement, je crois, qui a beaucoup marqué. Mais ce qui est intéressant au travers de cet événement, c'est que toutes les forces en présence se sont mises en action. Et pour moi, c'est une expérience absolument fabuleuse de projets partagés autour de cette association. Donc, il y avait Patrick Boissier, Francis Ballard, il y avait Yves Gillet, dont je vous parlais, qui était déjà sur la sommière du chocolat. Il y avait un avocat qui s'affait le frais de marchand. Et puis, Jean-Marie Biette, qui était là en grand conseil événement. Et Jean-Marie, je viens toujours le voir pour lui dire comment tu sens ce truc-là, est-ce que ça va être bien ou ça ne va pas être bien. C'est un peu l'ange gardien de la communication, je dirais. Et voilà, il y avait tous les ingrédients pour qu'il y ait l'émotion. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette émotion, il y a des événements qui se sont créés par sérendipité à l'intérieur de l'événement. Je vous le dis, honnêtement, je n'avais jamais imaginé au départ affrêter complètement le Queen Mary 2. Je pensais que le centenaire du débarquement suffirait pour appeler les Anglais et dire venez avec le Queen Mary, ça va être sympa au départ. En fait, c'était mal imaginé que c'est une machine à cash, qu'il est plein toute l'année, 24 heures sur 24, et que c'est un bateau qui fait la liaison Southampton-New York de plein absolument tout l'été, évidemment avant la pandémie. Mais ce bateau, les Anglais, au début, on s'est dit, on va prendre 100 cabines, ça ne marchait pas, 200 cabines, ça ne marchait pas. Et puis, finalement, il a fallu l'affrêter complètement. Et c'est la première fois que la Cunard, dans 150 ans d'exercice, affrête un bateau et deux surcroît aux Français. Donc, je pense que c'est une belle… Et il y a une association qui avait 50 euros de fonds propres. Et on a pris le pari, avec Patrick, Francis et cette fabuleuse équipe, on a pris le pari de dire que ça allait être les entreprises du territoire qui allaient permettre cette audace folle. Et on a dit, on va en profiter pour faire une croisière de Saint-Nazaire à New York avec 200 entreprises et on va vendre les 1200 cabines et on va faire un séminaire de réflexion sur le monde de demain. Ça a donné un bouquin que je pourrais vous passer, qui a été extraordinaire. On a emmené 70 experts, philosophes, etc. Ça a été 24 heures sur 24 de conférences, de débats à l'intérieur du coup de Mérideux. Ça s'était à donner mal à la tête et jamais j'avais imaginé ça. Et pour vous montrer aussi à quel point un événement comme celui-là peut tenir à un fil, il s'est passé aussi quelque chose de dingue. C'est qu'un an et demi avant l'événement, il y a eu deux… Enfin, il y a eu notamment un événement qui a failli tout remettre en l'air. C'est Patrick sortait d'une conférence à l'Élysée où il avait rencontré les pilotes de Saint-Nazaire. Et les pilotes de Saint-Nazaire lui disent « Patrick, The Brick, ça ne va pas marcher parce que le radier de la forme Joubert est à 10,50 mètres de profondeur et le bateau, le Queen Mary 2, fait 11,50 mètres de tir en dos. » Et j'ai passé toutes les vacances de Noël à me dire que le projet était foutu à une année de l'événement. Et finalement, le 5 janvier, j'étais dans le port de Saint-Nazaire, dans le bureau du capitaine de port, et je lui dis « Ah bon, le radier, alors il est à 10,50 mètres, il me dit « Oui, oui », je dis « Est-ce que je peux voir sur la carte ? » Et en fait, dans le langage des ports, le radier, ce n'est pas le fond de la forme en béton, c'est la profondeur du chenal qui est devant. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était la hauteur de la vase et que si on draguait de deux mètres, on allait réussir à rentrer le bateau. Et bien, je suis allé voir le port et on a réussi à convaincre le port de draguer exceptionnellement l'entrée du port, qui est d'ailleurs finalement une obligation de laisser rentrer les bateaux. Et on a fini avec un partenariat avec le port qui a été absolument formidable et qui a permis l'arrivée du coup de mairie 2, de rentrer pour la première fois dans la forme Joubert. Il y avait 1,50 mètre de chaque côté de la forme, comme vous l'avez vu, entre chaque côté du coup de mairie 2. Et voilà, il fallait une belle météo, il fallait plein de conditions. Le bateau était même assuré en cas de mort du Prince Charles ou de la Reine d'Angleterre pour qu'on puisse y soit acquisitionné. Si vous voulez, c'était des pages et des pages de contrat. Mais ça a été un événement, je crois, qui a généré quelque chose et qui prouvait que le travail en commun, il faut aussi de temps en temps un petit peu de réussite, un petit peu de chance pour que ça fonctionne. Vous avez cette image qui a marqué tout le monde, qui mettait en avant le savoir-faire territorial, puisque c'était le but aussi, c'était le coup de mairie 2, l'A380 qui est passé au-dessus, à une centaine de mètres au-dessus du bateau. C'était extrêmement impressionnant et ça a marqué. On voit tout au fond les plages, il était noir de monde. On a eu plus d'un million de personnes sur le week-end à Saint-Lazaire et vous voyez ici sur cette image à quoi ça peut ressembler un événement où il y a de l'émotion. Je crois qu'en fait, ce qui était intéressant, c'est de dire aussi que là, c'est vraiment l'effort collectif. Et à un moment donné, le projet vous échappe et chacun construit son événement à l'intérieur de l'événement. Le centenaire du jazz, ce n'était pas prévu. Encore moins la Coupe du monde de basket avec 45 pays à Nantes. Et à chaque fois, ce sont des gens qui sont venus voir et agréger des pièces du puzzle et qui ont finalement fait un événement extrêmement composite qui a été pour moi une expérience absolument formidable. Et l'innovation, en fait, elle n'est pas née encore une fois d'une idée. Elle est née de la capacité des gens à travailler ensemble, à apporter des idées nouvelles. Et je pense que ce travail d'équipe, c'est un modèle, pour moi, en tout cas, de manière d'aborder l'avenir sur cette capacité des gens à travailler ensemble et à innover ensemble. Damien, si tu permets, pour résumer ton rôle, tu proposes un concept. Oui. Tu n'es pas le prestataire, tu es le partenaire. C'est bien ça ? Oui, c'est-à-dire que là, précisément, dans ce projet-là, quand je suis allé voir Patrick, Francis et évidemment, eux, ils étaient bénévoles dans le projet. Donc, ils m'ont dit, Damien, tu es sympa, mais nous, on ne dépensera pas un euro qu'on n'a pas. Donc, j'allais dire, le projet était en permanence suspendu au budget qu'il trouvait. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a été chercher collectivement les budgets. Moi, les partenaires privés que j'ai trouvés, en fait, je les donnais à l'association. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, je les mettais au service de l'association. L'association a trouvé elle-même, sur la force de l'idée, des partenaires. C'était aussi idéal pour faire un partenariat avec le ministère de la Défense, à l'époque, qui nous a beaucoup soutenus avec la mission du centenaire, avec les collectivités publiques et Jean-Yves Le Drian, qui était le parrain d'honneur de cet événement. Et je dirais, moi, mon engagement, c'est de fabriquer un événement avec le budget qui a été trouvé dans l'association. Et finalement, la seule contrepartie que je demande, c'est la maîtrise d'œuvre et l'organisation de l'événement. Alors, c'est un modèle un peu hybride. Je dirais que l'inconvénient, c'est que parfois, je suis un petit peu condamné au succès, c'est-à-dire que, quelque part, si jamais je me suis planté dans le budget, c'est l'entreprise qui le prend à sa charge. Et donc, pendant très longtemps, je vous avoue que sur The Bridge, je pense d'ailleurs que c'est une des choses que, si je pouvais le refaire différemment, je le ferais. J'ai passé quelques nuits blanches au moment où je me suis dit qu'il fallait que je vende 1 200 cabines à des entreprises, là où toutes les agences de France vendaient pas plus de 100 cabines sur le coup de mairie de parents. Et encore une fois, c'est l'effort collectif et je crois l'audace de cette équipe, de cette Dream Team, de ce 5 majeurs de l'association qui a permis de réaliser, comme Gérard, tu as eu l'audace de me confier les clés du camion en 2003 sur le record SNSM et comme Yves Gillet m'a conflé les clés du camion également sur la solidarité du chocolat. Sur le record SNSM, il y a un petit message de l'amiral Emmanuel de l'Evera, à nos amis, qui interviendra le 13 avril, je vous le rappelle, qui nous dit bravo pour cette merveilleuse aventure et réussite du record SNSM qui a marqué l'histoire des sauveteurs en mer. Il est bien placé pour le dire puisqu'il préside encore une fois actuellement la SNSM. Tu as un petit message également sympathique. Je voudrais adresser à Damien les amis qu'à la salutation de Mistral Gagnant, bateau performant qu'il a su mener avec Brio, un ex-figuriste. Incroyable, incroyable. Donc, c'est effectivement Mistral Gagnant qui était le nom du mini-transact que j'avais en 1991 et qui était un bateau extraordinaire. Puis dans la série, les bonnes nouvelles, je l'ai reçu un message de Christine Lerre, qui est déléguée générale de l'ANEL, l'Association nationale des élus du littoral, qui me dit, nous croyons à l'ANEL, toujours à tout ce qui est Blurig, et notamment pour les Antilles. Donc, voilà, il y a les élus, ils croient. Bon, il faut peut-être qu'ils facilitent les choses, qu'il y ait moins de lourdeur administrative, qu'on puisse comprimer tout ça, si j'ai bien compris, sur un mandat et non pas deux. Mais enfin, en tous les cas, à travers Christine Lerre, tu es une formidable interlocutrice pour toucher, remotiver les élus du littoral et puis aussi, visiblement, être remotif à retourner les voies. Avec plaisir. Peut-être un. Oui, pardon. Non, allez-y. Non, si vous avez une question, mais sinon, je voulais finir sur les événements en donnant peut-être un mot sur l'avenir. Et ce qui est peut-être intéressant, c'est de partager, alors un peu en confidentialité, mais partager avec vous les ingrédients de notre prochain travail, parce que je pense que ce sera peut-être assez intéressant de voir d'abord, un, si ça va être une réussite ou un échec, et puis de voir peut-être comment se fabrique un événement et comment on peut espérer qu'il marche un jour. Ça va être bref. On y va, Eud ? Oui ? Christian, je peux y aller ? Oui, 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 bien sûr. Voilà. Alors, The Arch, en fait, alors le nom, ça vient aussi forcément de l'héritage de The Bridge. En fait, à la fin de The Bridge, quand je vous parlais de cette réflexion à bord du Queen Mary 2 entrepreneurial, en fait, les entreprises se sont réunies après The Bridge en disant, on ne peut pas laisser ça comme ça. En même temps, The Bridge, c'était unique, il faut que tu nous inventes autre chose. Et nous, notre préoccupation aujourd'hui, c'est deux choses. Notre territoire, c'est l'Europe. On a besoin de travailler et d'ouvrir à l'Europe. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut, de façon urgente, qu'on réfléchisse à la transition écologique. Et du coup, ils m'ont demandé d'imaginer un événement sur cette thématique. Et en fait, il y avait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que sur l'opération The Bridge, on a fait un concours de start-up. Et parmi elles, il y a une entreprise qui s'appelle Zephy Réboré, que vous connaissez certainement maintenant, et qui avait comme projet un peu fou, de dire, on va mettre des voiles sur les cargos et on va essayer d'économiser du carburant. Et en fait, cette entreprise gonflée, c'est un jeune qui s'appelle Nils Joyeux, formidable, et qui a mené son projet jusqu'au bout, de main de maître, en s'associant avec qui il faut pour pouvoir proposer et répondre à un appel d'offre de Ariane Espace. Et ce bateau, que vous avez sous les yeux, prendra naissance en 2023 et aura pour mission de transporter pendant une dizaine d'années Ariane 6 de l'Europe à la Guyane. Et là, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas de plus grand symbole à lui tout seul de la transition écologique ? Quand on connaît en plus sur l'enjeu maritime ce qu'il y a à faire sur la mobilité, il y a une histoire à inventer autour de ce cargo à voile. Et j'ai vérifié en premier lieu que ce cargo à voile serait peut-être affrétable au moment de sa sortie. Alors, ça devait être en 2022 avec la pandémie, ce sera en 2023. Mais aujourd'hui, ce bateau va voir le jour, le chantier est commencé, et il va voir le jour au premier semestre 2023. Alors, autour de ça, après, comme je le disais, il y a la transition écologique et l'Europe. Et donc, l'idée, en fait, c'est de se dire, et si on lançait un appel à solution, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le problème de la transition, enfin, un des problèmes de la transition écologique, et comment on peut contribuer modestement à y participer, c'est peut-être en mettant en lumière l'innovation. Si vous prenez, par exemple, les projets de Picard, on s'aperçoit qu'il a ses mille projets, c'est un travail formidable de recherche. Mais citez-moi, chacun de vous, 10 innovations qui sortent de là. En fait, le grand public ne connaît pas. Le grand public ne peut pas connaître. Et donc, l'idée, c'est de se dire, mais si on donnait la visibilité à 100 innovations pour la planète, et donc l'idée, finalement, aujourd'hui de The Arch, c'est de lancer un appel à projet, à solution en 2022, et de profiter de la présidence française de l'Europe, à cette époque, en 2022, pour lancer un appel à solution pour la planète, et de profiter du cargo pour faire une grande exposition itinérante autour de l'Europe, de Athènes à Helsinki, en passant par tous les grands ports, avec une exposition à l'intérieur du cargo qui se déploiera aussi sur les quais, et qui sera, avec un peu la recette de The Bridge, accompagnée par une flotte de bateaux, dont on imagine, avec François Gabart, la conception, aujourd'hui, avec son entreprise, la mer concept, entreprise à mission. Et donc, on est dans le travail de la réalisation de 10 mini-transats, on revient à nos origines, les premiers bateaux de course au large entièrement éco-conçus, avec un objectif de carbone zéro, et qui vont faire un tour de l'Europe pour accompagner ce cargo, qui va donner, en 2023, une visibilité à 100 solutions pour la planète. Et donc, vous voyez tous ces ingrédients, finalement, qui sont dans le désordre. Là, ici, on a François Gabart, qui a gagné The Bridge, qui cherchait une association pour exprimer son intention de contribuer à la transition écologique. On a des skippers, comme Francis Joyon, qui sont prêts à faire un tour de l'Europe initiatique en 2022, je dirais, pour allumer la flamme écologique. On a ce cargo à voile issu de The Bridge, enfin, issu de The Bridge, qui est issu de son travail, mais qui a gagné le concours des startups The Bridge. On a le besoin de l'Europe, on a la nécessité urgente de la planète, on a des entreprises du Club Descent derrière ce projet. Et finalement, je pense qu'on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour espérer pouvoir fabriquer un projet qui va évoluer dans le temps, qui va se décliner, qui aura peut-être aussi des ajouts, qui va travailler de façon collective. Et j'ai le plaisir de pouvoir reconduire avec l'association qui a organisé The Bridge ce projet, en essayant évidemment de l'agrandir à l'Europe. On avait ce matin une réunion avec le Quai d'Orsay, qui est très prometteuse pour l'accompagnement du projet au niveau européen. Et donc voilà, je vous partage un peu en confidentialité, mais j'aime bien partager avec mes pères et le monde de la mer ces idées-là, pour inviter aussi tous les gens qui veulent aider, participer à rentrer aujourd'hui dans cette boucle. Il reste beaucoup de travail, avec les conditions sanitaires, c'est extrêmement difficile d'avancer. Pour vous donner une idée, ça fait deux fois qu'on devait présenter au Quai d'Orsay, avec 300 entreprises, le projet. Et ça a été évidemment repoussé avec les conditions sanitaires. Mais on ne repousse pas notre énergie. Et on espère que justement, il va y avoir d'autres occasions de pouvoir agréger tout ce monde et réussir l'impossible. Encore une fois, qui est grâce à cet effort collectif et transversal auquel je crois beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que Florence Miss voulait poser une question. C'était relayer une des questions qui était de quels sont les critères que vous utilisez pour choisir les projets que vous soutenez ou que vous promouvez avec Profil Grand Large ? Alors, ce ne sera surtout pas avec Profil Grand Large, parce que Profil Grand Large n'a pas la prétention de faire ça. C'est justement de confier à ceux qui savent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un partenariat avec l'ADEME. Il y a un partenariat également avec l'European Business Network. On est en train de mettre en ligne les appels à projets existants. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans un cadre existant pour sélectionner ces 100 solutions. On va proposer un appel à projets qui utilise les filières notamment des pays européens pour répondre à cet appel à projets. Nous, l'originalité qu'on présente, ce n'est pas, j'allais dire, il n'y a pas besoin de Profil Grand Large ou de The Arch pour aller chercher les solutions. Nous, ce qu'on va proposer, c'est de leur donner une visibilité exceptionnelle en 2023. Et donc, l'appel à projets, lui, va suivre finalement une voie très classique avec le support des institutions européennes qui savent très bien faire ça aujourd'hui. Mais la différence peut-être avec avant, c'est qu'au lieu de dire bravo, vous avez gagné, là, on va leur faire faire le tour de l'Europe et les présenter à chaque escale. Et finalement, il y aura également un grand séminaire entre Brest et Nantes à l'arrivée, où on espère aussi affrêter le premier paquebot à GNL et des piles à hydrogène qui est construit à Saint-Nazaire, qui a la bonne idée de s'appeler Europa en plus. Et on fait tout pour essayer de l'affrêter aujourd'hui et pouvoir faire un séminaire pour justement réfléchir sur la transition écologique et élire de façon un peu arbitraire, un petit peu comme les Césars de l'innovation, mais élire des solutions qui peuvent être montrées au grand public pour créer cette émotion et encourager les gens à basculer vers l'énergie de la transition écologique. Vous avez cité un ouvrage, Damien, tout à l'heure. Pour me donner le titre exact, il y a beaucoup d'auditeurs qui demandent le titre. C'est fabuleux. Pardon ? Quel est le titre de l'ouvrage que vous avez cité ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu, il y avait quelqu'un d'autre qui parlait. Le titre de l'ouvrage que vous avez cité par rapport à The Bridge, il a été demandé à plusieurs reprises. Ah, l'ouvrage, je vous le passerai. C'est un ouvrage qui a été fait par Dominique Luneau, qui était patron de Télénante et qui était à bord et qui a fait tout un compte-rendu. Je pourrais vous le passer en ligne. Il existe en numérique. Et c'est vraiment le compte-rendu de tout ce qui a été fait à bord. Il y avait vraiment des choses extraordinaires. On avait des gens comme Jean Jouzel, il y avait Luc Jaquet, le réalisateur, vous savez, de la marche de l'Empereur. Il y avait des philosophes, des économistes. Il y avait des tas d'activités et qu'on donnait lieu à un bouquin qui a finalement retracé l'ensemble des travaux qui ont été faits sur la réflexion sur le monde de demain, dont est issue finalement aujourd'hui cette volonté d'aller plus loin avec l'événement The Arch. Merci beaucoup. Si je peux me permettre de revenir sur la question que je ne fais que relayer. Vous avez répondu par rapport à The Arch, mais la question en fait était posée antérieurement et c'était vraiment de savoir justement comment Profil Grand Large choisissait les événements qu'il allait porter, plus que juste les appels à projets pour The Arch. Porter les projets en général d'événements ? Oui. Comment est-ce que vous les choisissez ? Quels sont vos critères ? C'est une bonne question. Je pense que ce qui est sorti des événements, de cette expérience avec la SDSM, avec la Solidaire du Chocolat, c'est deux choses. C'est ce que je disais, c'est l'émotion. C'est la recherche de l'émotion. Si on réussit à trouver une émotion, ça accélère. En fait, ce qui s'est passé à bord du Queen Mary 2, l'émotion du départ, ce truc fantastique avec le Queen Mary 2 qui est parti, le huis clos qu'on a créé, en fait, je peux vous dire que le soir même, tout le monde se tutoyait à bord. Il y avait en fait une sorte d'émotion collective qui a accéléré la communication entre les gens. Et au niveau du grand public, c'est pareil. Donc ça, c'est vraiment toujours quelque chose qui me guide dans le choix de ce que je vais faire. C'est où est-ce qu'on va être capable de mettre le plus possible d'émotions ? Donc ça, c'est le premier critère. Ce n'est pas toujours facile à trouver. C'est une quête permanente. Et puis la deuxième chose, c'est savoir, comme je disais, le travail composé. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va s'adresser à chacun des membres de la société ? C'est-à-dire arrêter l'élitisme, arrêter l'entre-soi. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, sur la transition écologique, ce qui manque, c'est que vous avez plein d'événements sur la transition écologique, mais c'est que des gens qui sont convaincus qui vont aller se réunir entre eux. Aujourd'hui, si vous voulez faire progresser les choses, il faut mettre des entreprises, des jeunes, des ONG, il faut mettre des écoles, il faut mettre des institutions, il faut que ce monde puisse se parler. Et donc nous, notre modeste, je dirais, la contribution, c'est de créer un lien. C'est pour ça que ça s'appelle The Arch aussi. C'est ce lien qui manque entre les gens. Il y avait The Bridge qui était le lien entre les Américains. Et maintenant, c'est The Arch en créant ce lien entre les gens. Donc, mes choix, en fait, ils sont guidés à la fois aussi par la pertinence de l'idée parce qu'il faut qu'il y ait des éléments concrets. C'est pour ça, quand je présentais l'épreuve de l'événement, si vous voulez, un événement, il faut que le cargo, il existe et il faut qu'on puisse l'affrêter. Il faut que ce paquebot qui sort de Saint-Nazaire et donc, c'est ce que j'appelle moi les alignements de planètes. Et donc, il faut toujours essayer de créer un événement, mais les conditions de réalisation de l'événement, elles seront très minces et il faut les mettre avec des planètes un peu qu'on invente. Là, notamment dans The Arch, il y a quelque chose que je pense extrêmement intéressant, c'est la présidence française de l'Europe qui a un vrai effet levier qui justifie que la France soit à l'initiative de quelque chose pour la transition écologique. Et puis, il y a cette sortie du cargo qui est un symbole avec l'Arche. Alors, on pourrait parler des symboles de l'Arche que j'ai travaillé d'ailleurs avec l'IEA. Je ne sais pas si vous connaissez cet organisme, c'est l'Institut des études avancées à Nantes qui est formidable, qui était à bord de The Bridge avec le philosophe Alain Suppiau et Pierre Musso. Et ils ont travaillé pour nous sur l'imaginaire. Et en fait, ils m'ont sorti trois choses pour l'Arche. Ils m'ont sorti l'Arche, la liaison entre les gens. Ils m'ont sorti l'Arche de Noé, évidemment, et qui est commun aux trois religions aussi. C'est intéressant ça, que ce ne soit pas finalement seulement la culture européenne. Et puis, la troisième chose qui est moins connue, c'est l'Arche de l'Alliance. Et ils ont relevé, par exemple, notamment une phrase de Albert Camus quand il a eu son Nobel de littérature en 1957. Il sort une phrase où il dit il sera venu avec le chaos de ce monde, il sera venu le moment où les hommes auront besoin de réécrire une Arche de l'Alliance. Et en fait, l'Arche de l'Alliance, c'est l'écriture aussi des textes de demain. Et si je me mets à rêver, et là, il faut m'arrêter, mais si je me mets à rêver, on pourrait imaginer qu'on rédige à Nantes en 2023, au retour du périple de ce cargo, qu'on puisse réécrire, je dirais, l'étape de la loi du monde de demain. Et puis, il y a un petit clin d'œil aussi dans les alignements de planètes, c'est qu'en 2021, il y a un anniversaire un peu particulier, c'est anecdotique, mais c'est marrant, c'est que c'est les 70 ans de l'Europe de la CK. Et l'Europe de la CK, c'est l'Europe du charbon et de l'acier. Et finalement, le charbon et l'acier ont préservé 70 ans, on va dire à peu près 70 ans de paix en Europe. Et aujourd'hui, il est temps de basculer à l'Europe sans carbone. Et c'est peut-être aussi l'occasion de symboliquement créer une date où on bascule finalement l'avenir de l'Europe sur une Europe sans carbone. Donc, c'est une date symbolique et on s'en servira peut-être dès 2021 pour lancer le projet d'un point de vue de la communication. Catherine a la parole. Catherine Chabot. Oui, merci Eude. Bonjour à tous et bonjour Damien. Vraiment toujours un bonheur d'être écoutée, mais ton parcours est tellement dense et tellement riche que tu vois, il faut déjà une heure et demie pour que tu puisses l'exprimer avant que tout le monde puisse te poser des questions. Et heureusement, il y en a déjà beaucoup. Avec Damien, on se connaît depuis, ça va être nos 30 ans cette année, la Mini Transat 91. On est la promo 91. Il va falloir qu'on fête ça, Damien, au milieu de ton… Allez, Damien, 30 ans, ça se fête, ça. Ça se fête, ça se fête. Et puis, on s'est suivi aussi. J'ai suivi tout ton parcours sur Blue Ring aussi puisqu'à l'époque, il y a vu, ça peut t'appeler à la projet des portes de plaisance exemplaire. À t'écouter, je suis en train de me demander, puisque tu me dis souvent, effectivement, on partage beaucoup de choses, toi et moi, c'est l'émotion qui… La clé, c'est l'émotion. Et en faisant cette synthèse de tout ce que tu as entrepris depuis toutes ces années, finalement, est-ce que ce n'est pas l'humain qui fait que, finalement, un projet abouti ou un de tes projets, finalement, est encore dans les cartons ? Parce que Blue Ring, finalement, qu'est-ce qui manquerait ? Dans Blue Ring, il n'est finalement pas incarné. C'est peut-être l'humain qui manquait à Blue Ring. Et à la limite, pourquoi pas ? Parce que moi, je crois depuis bien longtemps à ce projet Blue Ring. Est-ce qu'il ne faudrait pas, finalement, créer de l'événementiel pour faire émerger Blue Ring ? Ça, c'est une première question. Et dans IHR, il faut qu'on se parle tous les deux, parce qu'on s'est parlé il n'y a pas si longtemps que ça, mais le projet a déjà beaucoup évolué. Donc, tu sais que j'en fais volontiers la promotion au niveau européen. La place, quelle serait la place de l'océan, en fait, dans cette affaire ? Et je vois que quelqu'un t'a posé la question, un partenariat avec la décennie des sciences de l'océan pour le développement durable. Comment, finalement, assurer la réussite de Zierch en rajoutant l'humain et en mettant aussi où est la mer dans ce projet ? Peut-être, puisque l'Europe, si on additionne toutes les aides des États membres, finalement, c'est le premier espace maritime au monde. Voilà, ce seraient mes deux questions, mais il y aurait tellement de choses à dire. Damien n'a pas évoqué aussi le formidable projet, ça n'est plus un projet, ce qu'il a monté avec sa femme à Vannes, avec ce piano barge, parce qu'il y a la musique aussi, Damien, la présente en descendant du jazz dans The Bridge, ce n'était pas un hasard non plus, et ce studio que tu as monté pour donner la possibilité à de jeunes artistes d'enregistrer, etc. Voilà, l'humain et la mer. Mes deux questions. Merci Catherine, et tu sais que je m'intéresse aussi à tous tes projets depuis 30 ans, et le monde a besoin de femmes comme toi qui savent faire beaucoup de choses et j'ai suivi ton parcours parce qu'il est justement composite, c'est pour ça qu'il m'intéresse et donc tu as été une excellente navigatrice. Je rappelle que quand même tu es la première femme à avoir fait le tour du monde en course. Elle a surtout beaucoup en train de parler de moi là, on parle de toi. Pardon, mais tu parlais d'humain, mais en tout cas, ça me fait plaisir et alors c'est marrant que tu poses la question sur Blurring et la dimension événementielle parce que ça a été une vraie question, je me suis dit effectivement, est-ce qu'il ne faut pas la magie de l'émotion pour réussir à faire ce projet et une des idées en fait, elle vaut ce qu'elle vaut mais je me disais, l'anneau bleu, l'anneau bleu, c'est un des anneaux des Jeux Olympiques et finalement, il y aurait peut-être à réfléchir à faire un symbole puisque ce genre d'événement aime beaucoup la vue aérienne et surtout en fait, aujourd'hui, les JO, ils sont en pleine mutation pour pouvoir en fait faire des événements vraiment responsables et sur l'axe sustainability, je crois que les JO de Paris vont vraiment marquer les esprits là-dessus, il y a un travail formidable qui est fait et je connais très bien d'ailleurs les gens qui s'en occupent au niveau des JO avec qui on partage des choses sur The Arch et une des réflexions que je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer symboliquement de faire un anneau quelque part parce qu'il y a un vrai rôle aussi environnemental dans Blue Ring qui est à la fois dans cette protection pour les cyclones mais également, je dirais, de gagner de l'espace, c'est-à-dire d'éviter d'aller et polluer l'espace maritime, de gagner de l'espace marin sur la Terre, d'optimiser l'espace. On sait bien qu'un jour, il va falloir réfléchir comme dans les grandes villes à enterrer ce qui est un peu inutile et donc, c'est peut-être un projet qui est né un peu tôt ou un peu tard, je n'en sais rien mais en tout cas, c'est vrai que la dimension événementielle et l'émotion, ce serait quelque chose à réfléchir pour savoir comment faire ça. J'ai même pensé à un moment donné, tiens, au Sable de l'Aude, on pourrait faire un théâtre nautique sur le prochain Vendée Globe en 2028, enfin 2024, ce sera l'année des JO, il y aurait peut-être un clin d'œil. Bon, c'est des choses comme ça mais c'est aussi tellement d'énergie avec les autres projets, tellement lent, ça dépend aussi du pouvoir politique qui n'arrête pas de changer et donc du coup, c'est vrai que c'est extrêmement complexe, je n'ai pas trouvé la clé de réalisation encore de ces opérations. Pour ta deuxième question sur l'océan, vraiment, alors s'il y a une chose qu'on veut mettre dans The Arch au cœur du projet et ça, ce n'est pas Jean-Marie qui va le démentir, c'est la mer, votre avenir. Donc, c'est le bouquin de Jean-Marie. Donc, c'est vraiment le fait de dire qu'on est tous des marins. Paradoxalement, tous les gens qui se sont occupés de ce bridge ont un lien étroit avec la mer et on voit bien que la mer entraîne des symboles qui vont bien au-delà de la mer et je crois que c'est pour ça que j'ai choisi ce cargo pour incarner la transition écologique parce qu'en fait, et pourquoi il s'appelle l'Arche ? Parce qu'il emmène tout le monde avec et je pense que la mer est probablement un enjeu essentiel. J'ai fait aussi la remarque qu'il y avait 22 pays sur 27 qui avaient une frontière avec la mer en Europe. Donc, on est un continent maritime avant tout. Il y a 22 pays, Catherine, sur 27 qui ont une frontière avec la mer. Mais c'est l'océan notre bien commun aussi, nous te dirions avec eux. Il y a des pays, il y a effectivement, mais tous les citoyens européens sont bien évidemment, ont une connexion avec la mer, même s'ils n'ont pas de frontières, de côtes, ce ne sont pas des États côtiers, au regard de tout ce que leur fournit l'océan et les services écosystémiques et même de leur impact sur l'océan. Je pense qu'il y a peut-être aussi un enjeu de gagner en Europe, c'est cette connexion, ce lien entre la terre et la mer et faire comprendre à tous ces Européens parce qu'avec l'émotion que tu peux créer et que tu veux créer avec Zierch, tu peux effectivement aider tous les citoyens européens, même ceux qui n'ont pas de frontières maritimes, à s'intéresser à la mer. Je pense qu'il y a un véritable pari. Il y a quelqu'un, j'aimerais bien, qui juste nous dise un mot, c'est Jean-Marc, à propos de Jean-Marc Sornin, je ne sais pas si tu es encore là, Jean-Marc, mais sur la mer et les enjeux incroyables, je suivais ton projet sur les fonds marins et le genre de choses sur lesquelles il faut mettre un focus incroyable. Jean-Marc, tu peux nous dire un mot là-dessus ? Très volontiers, je te remercie et je te félicite pour tout ce que tu as dit auparavant. En fait, l'idée qui est venue dans l'esprit de quelques collaborateurs à l'époque de Créocéans a été de se dire que les étendues totalement inconnues, totalement méconnues du fond des océans sont de telles dimensions qu'on n'arrivera jamais avec des outils actuels, c'est-à-dire des engins sous-marins, solitaires, qu'on n'arrivera pas à faire assez rapidement les explorations de manière à avoir une connaissance sur la biodiversité, la géodiversité, mais aussi l'hydrodynamique, enfin tous les liens qu'il peut y avoir entre les grands fonds et les eaux de surface et les implications dans les changements climatiques. Et donc l'idée est venue de dire envoyons des engins qui font simultanément faire des mesures et donc est née l'idée d'une flotte de drones sous-marins naviguant de manière coordonnée avec des tailles et des dimensions qui sont suffisamment réduites de manière à ce que les navires-supports soient dimensionnés de manière tout à fait correcte et non pas eux-mêmes surdimensionnés puisqu'on connaît quelques expériences qui ont été faites où en gros on a un engin sous-marin qui descend à quelques milliers de mètres et en surface on a un navire-support et quand on les multiplie on multiplie les engin sous-marins on multiplie les navires-supports. Donc on est rentré dans cette idée-là et on a développé donc l'idée d'une flotte de drones sous-marins qui permet une exploration extensive non intrusive puisqu'on évite tout prélèvement et tout forage et de là on a créé en 2019 on a été lauréat du concours mondial de l'innovation en 2014 et en 2015 et on a créé en 2019 la société Abyssa qui aujourd'hui cherche encore à réunir des fonds de manière à acquérir finir la recherche et développement sur des petits engins sous-marins capables de descendre à 3000 qui sont guidés puisqu'ils naviguent en meute qui sont guidés par un engin principal un master qui lui est capable de descendre à plus grande profondeur et donc on va vraisemblablement si tout se passe bien parce que tu parlais du fil auquel tient toutes les le fil auquel tient toutes les réussites si tout se passe bien on on organisera notre première exploration dans le Pacifique début 2022 donc en gros dans un an on sera opérateur d'engin sous-marin capable de descendre à grande profondeur et donc là on aura des mesures des des informations liées à ces explorations et notre grande notre grand débat quasiment du jour est de savoir de quoi vont vont être faits les résultats qui vont être obtenus et de quelle manière on va les transmettre puisque et Catherine est bien au courant de ça puisque Catherine et Eudes d'ailleurs puisqu'on considère que ces zones totalement inconnues peuvent être des biens communs biens communs de l'humanité en tous les cas avec des informations qui jusque là sont totalement méconnues voilà en quelques quelques minutes voilà et si on peut je crois que l'idée dernière réaction peut-être Damien et puis il va falloir conclure non mais l'idée l'idée c'est c'est vraiment d'accompagner toutes ces innovations et et je pense qu'il manque aujourd'hui c'est notre façon de contribuer modestement dans le projet futur c'est c'est vraiment comme je disais donner une visibilité et je pense que ça ça peut déjà générer un soutien ça peut déjà générer quelque chose qui va accélérer modestement mais sûrement la transition écologique merci beaucoup merci beaucoup Damien bon Eudes va bien sûr conclure comme à chaque fois je voudrais simplement vous rappeler la date et le thème de notre prochain mardi de la mer dans 15 jours tout juste un mardi 2 mars alors ça sera François Houillet qui est le PDG de l'IFREMER qui bien sûr va nous parler des sciences océaniques et face à ces sciences océaniques des défis de l'IFREMER bien sûr je voudrais également te dire que tu vas faire un très très beau score puisque nous avons plus de 246 personnes qui étaient là et tu as les salutations jusqu'au Pacifique puisque nous avons des auditeurs à Nouméa grâce au mérite effectivement de la visioconférence un grand merci à tous au pandémisme mais Eudes va nous remercier tous ensemble je n'en doute pas à l'instant merci merci Damien un dernier témoignage que je ne peux pas manquer de rapporter de Fred Vroom un grand bravo pour ton énergie et ton enthousiasme Damien compte sur mon soutien pour ce magnifique projet The Bridge 2 c'est à dire j'aurais juste aimé que Jean-Marie dise un mot parce que Jean-Marie je pense est quelqu'un qui a un esprit de synthèse qui est assez intéressant j'aurais bien aimé avoir sa réaction Jean-Marie sur cette soirée avec tu sais sans langue de bois comme tu sais faire alors Jean-Marie tu fais court et après on a la conclusion d'eux qui a dû la peaufiner cette conclusion bon très rapidement déjà c'était une très belle soirée merci à toutes et à tous et puis Damien de toute façon je ne suis pas objectif dans l'histoire sache que c'est toujours un bonheur moi je ne dirais pas de travailler mais de participer à des aventures avec toi et je suis persuadé que The Arch non seulement va avoir le jour mais ça va être une extraordinaire réussite et on va tous et travailler pour le coup pour que ça soit le cas bonne soirée merci 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 beaucoup Damien cette très belle soirée les trois vues de Damien Grimond c'était passionnant c'est passionnant merci de nous avoir dit Damien ce qui vous fait avancer ouvrir le champ penser à côté être composite persévérer et partager donc un immense merci pour cette soirée de partage que vous nous avez donné et puis nos excuses à tous ceux dont on n'a pas pu reporter les questions nous nous faisons prendre par le temps maintenant un peu à chaque fois mais nous avons essayé de reporter l'essentiel de ces questions il en manquera quelques-unes mais c'est ainsi merci encore Damien et bonne soirée à tous je peux répondre aux questions si vous voulez par mail sans problème merci à tous c'était très sympa et merci de m'avoir accordé ce temps-là c'est un honneur merci à tous merci à tous